Le représentant du collège de l'ARTP, il vient nous parler de la baisse de la pénalité infligée à la Sonatelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République est arrivé hier soir à Montréal à son accueil chez les autorités administratives et diplomatiques. Au Canada, le président Macky Sall va soutenir le plaidoyer pour la mobilisation des fonds destinés à la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria. Les Sénégalais de Montréal se sont aussi mobilisés pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, Abou Bakri Khan. C'est aux environs de 19h30 locales que le président de la République est arrivé à Montréal. A sa descente de la Pointe-Sarène, le chef de l'État a été accueilli par le chef du protocole canadien ainsi que les autorités diplomatiques sénégalaises. Au Canada, le président Macky Sall vient prendre part à la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH sida, la tuberculose et le paludisme. Au-delà du plaidoyer pour la mobilisation des fonds, le président de la République aura également des entretiens bilatéraux avec les autorités canadiennes, celles de la francophonie, tout comme le secrétaire général des Nations Unies. Autre moment attendu de ce séjour, la rencontre avec la communauté sénégalaise. Celle-ci s'est d'ailleurs mobilisée pour accueillir le président Macky Sall à sa résidence du château Champlain. Des instants de communion et de partage qui ont permis à ces Sénégalais de souhaiter au chef de l'État la bienvenue en terre canadienne. Une gouvernance efficace pour relever les défis, c'est le thème du séminaire de rentrée des classes 2016-2017. Pendant trois jours, les acteurs de l'école du niveau central comme du niveau déconcentré vont identifier les difficultés qui plombent la qualité du système et à proposer des pistes de solutions. C'est un compte-rendu de Pape Collingham. Ce séminaire de trois jours organisé par le ministère de l'Education nationale a réuni tous les acteurs du système éducatif du niveau central comme du niveau déconcentré. Il s'agit pour ses responsables de la gestion de l'école sénégalaise de faire le bilan de l'année scolaire passée et dégager des perspectives pour l'année 2016-2017. Nous avons terminé l'année scolaire 2015-2016 qui nous a donné des leçons sur lesquelles nous devons tirer des conclusions. C'est pourquoi l'atelier, en même temps qu'il va préparer la rentrée des classes, va réfléchir sur un dispositif de renforcement de la pacification de l'espace scolaire en vue d'atteindre les résultats escomptés. Ces dernières années, des avancées significatives ont été notées surtout dans l'accès et la qualité. Tout ce que nous avons déjà fait, il y a des éléments à consolider, mais en même temps il y a des axes sur lesquels nous devons apporter des correctifs pour renforcer ce qu'il y a lieu de faire pour arriver à l'atteindre des objectifs assignés à l'éducation. Malgré les nombreuses initiatives prises par le gouvernement, appuyées par les partenaires, des défis restent encore à relever dans le pilotage du système. Pour l'essentiel, les revendications viennent parce qu'un dossier n'a pas été acheminé à temps ou bien un dossier a plus ou moins manqué à certaines obligations qui peuvent faire qu'il ne soit pas recevable. C'est un premier élément. L'autre élément, c'est la question de la motivation. Nous demandons qu'on redynamise les ordres, notamment les palmes académiques. L'autre élément qui nous paraît important, c'est le pilotage. Nous avons jusqu'à présent eu une oreille attentive de la part des partenaires avec lesquels nous avons discuté de ce format de dialogue qui permet aux gens de se retrouver en famille. Ce qu'on pense, c'est que la famille éducative elle-même doit se retrouver, essayer d'identifier tous les problèmes qui se posent sans tabou, de pouvoir les discuter librement pour nous entendre sur une feuille de route, à même de rassurer les parents d'élèves, les élèves, sur ce que le système éducatif de notre pays est capable de travailler dans la stabilité pour la performance des élèves. Ce séminaire préparatoire de la rentrée scolaire est un moment privilégié d'échange et de partage. C'est le dispositif à mettre en place pour assurer une bonne année scolaire apaisée. Le ministre de l'Éducation, Sérimbaï Tcham, a saisi l'occasion pour lancer un appel à toute la communauté afin que le concept Ibutte-Diangte soit une réalité. Et puis l'œuvre et la pensée de Cher Ante-Djoub seront introduites dans les programmes scolaires. Une volonté des pouvoirs publics qui veulent vulgariser les recherches de l'illustre savant. Histoire, mathématiques, sciences physiques seront entre autres matières concernées. Cédina Alunfal nous en dit plus. Cher Ante-Djoub, savant réputé. Eux le connaissent, malheureusement, ils ignorent ses œuvres. Cher Ante-Djoub a légué une production intellectuelle remarquable. Raison pour laquelle le président de la République a demandé au gouvernement de promouvoir auprès des jeunes les œuvres, enseignements et recherches de Cher Ante-Djoub. En tout cas, moi, personnellement, j'applaudis et je suis presque sûr que tous les collègues, tous les sénégalais qui sont intéressés par le sort de l'éducation sont également d'accord sur ce souhait du président d'introduire dans notre programme les œuvres de Cher Ante-Djoub. Je pense qu'il est temps quand même que nos élèves aujourd'hui s'imprègnent de la vaste culture, de la vaste science de Cher Ante-Djoub. C'est quelqu'un véritablement dont l'apport ne se limite pas simplement au Sénégal, mais à l'Afrique tout entière. Il faut le reconnaître, les travaux de Cher Ante-Djoub ont mis en lumière l'apport de l'Afrique à la culture et à la civilisation mondiale. Nous avons fait l'état des lieux sur la pensée et l'œuvre de Cher Ante-Djoub dans les programmes qui sont déroulés actuellement, un état des lieux critiques. Nous avons aussi revisité l'œuvre et la pensée de Cher Ante-Djoub avec des spécialistes de la question. Donc, nous avons rassemblé un certain nombre de matériaux qui nous ont permis d'esquisser une méthode d'insertion de cette pensée et de cette œuvre dans les programmes. La réforme des curriculaires allant de la maternelle à la terminale va prendre en charge les œuvres de Cher Ante-Djoub. Par exemple, une discipline comme l'histoire et la géographie et l'éducation civique, les sciences physiques, Cher Ante-Djoub était un scientifique, le français, la philosophie, mais aussi évidemment toutes les disciplines enseignées à l'école élémentaire et au niveau prescolaire. Retrouver toutes ces théories dans un nouveau curriculum aiderait certainement les apprenants à mieux s'orienter. Je pense que nous devons apprendre d'abord les penseurs qui sont dans notre pays, qui sont de notre culture. Ça permettra aussi aux élèves de connaître ces écrivains-là et particulièrement chez Ante-Djoub qui a acquis des livres de grande importance. Je citerai tout simplement comme exemple « Nation, Nègre et Culture » et les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique. C'est un visionnaire et ça permet véritablement aux élèves et aux Sénégalais de manière générale de pouvoir avoir une saisie réelle de ce qu'ont fait ces personnalités au niveau du pays. Il faudra attendre la fin des travaux de réécriture des curriculaires en 2018 pour retrouver Chante-Djoub dans les programmes des manuels scolaires. Quatre multinationales présentes dans huit pays d'Afrique dont le Sénégal livreraient du carburant en haute teneur en soufre, donc toxiques. C'est du moins ce dont fait État une ONG suisse, un rapport qui doit être pris avec des pincettes, selon le directeur commercial de la SAR. Pour Cher Tidjan Boudj, les produits d'hydrocarbures introduits au Sénégal respectent bien les standards. C'est un reportage de Cédina Alintigo. Les Sénégalais pairent-ils de leur santé et leur consommation en carburant ? Un rapport d'une ONG suisse met le Sénégal dans le lot de huit pays africains ou quatre multinationales importeraient du carburant toxique. Public Eye va même plus loin en faisant état de l'utilisation d'un substitut au plomb, le MMT, un métal neurotoxique. Toute chose qui ne reflète pas la réalité, selon la société africaine de raffinage. On ne sait pas aussi dans quel cadre ce rapport a été écrit et comment les analyses qu'ils ont eu à décrire dans ce rapport avec des taux de soufre et autres, soit disant plus élevés que la normale, ont été faites. C'est à mon avis quelque chose qu'il faudrait analyser un peu plus avant d'en tirer des conclusions. L'existant législatif au Sénégal, s'il est appliqué, permet de prévenir une telle situation. Et au-delà des textes, des contrôles sont opérés. S'agissant de ceux des importateurs privés, ils sont assidés par la Société Générale de Surveillance. Tous les produits qui rentrent dans le pays sont stockés dans un dépôt. Il y a un dépôt de Saint-Soc et d'autres dépôts, des hautes et autres. Et ces produits sont mis dans les mêmes bacs. Ça veut dire que ces produits sont mis dans les bacs et certifiés, aussi bien au niveau du navire avant déchargement, que dans les bacs avant d'être transférés dans les camions pour être envoyés dans les stations de service. Donc il y a un double contrôle qui se fait, plus le contrôle qui se fait au port de chargement. La SAR n'est pas citée dans le rapport, mais en tant que structure jouant un rôle d'interface avec les importateurs privés de carburant, elle entend rassurer les Sénégalais du respect des standards dans le secteur. Voilà, nous allons à présent parler chez DC Science de B2B avec une visite au port maritime de Grand qui ont rythmé ces dernières heures les activités de la délégation du Sénégal à la foire de Flandre. Les B2B ont permis donc aux opérateurs sénégalais de faire face à des investisseurs belges. La visite au port a tout simplement ouvert de nouvelles perspectives envoyées spéciaux à l'Indiaï et à Ramdaou. D'un côté, des exportateurs sénégalais à la recherche de nouveaux partenaires. De l'autre, des investisseurs belges fort intéressés par le marché sénégalais. Une séance B2B, business to business que beaucoup attendaient avec impatience. Il se trouve que cette année, on a reçu une surproduction de mangue qui va pourrir même au Sénégal. Mais on se prépare pour la campagne prochaine pour pouvoir bien le réussir. Nous traitons la mangue au Sénégal et nous pasteurisons sous vide de la mangue. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on utilise en interne pour nos cantines, mais qu'on a aussi réussi à vendre à l'export à un de nos clients en France. On lui vend plusieurs conteneurs par an, on lui vend environ 25 tonnes par an de mangue pasteurisée. Moi, j'attends de la Belgique de trouver d'autres débouchés comme j'en ai trouvé en France. Gans, où se déroule cette séance, a la particularité d'être néerlandophone. De là, les exportateurs sénégalais venus exprès participer à la séance peuvent accrocher des investisseurs de la Belgique et de ses pays voisins, les Pays-Bas surtout. Nous travaillons beaucoup avec l'Europe du Sud. Et puis, il nous manquait quand même cette partie de l'Europe du Nord. Et la Belgique est un point bien déterminant pour servir de courroie de transmission pour nous. Nous travaillons, donc c'était une présence intéressante. Nous avons eu plusieurs secteurs d'activité. Le secteur des services, du transport, de la logistique, le trading, le commerce également. Dans le secteur de la formation, le secteur de l'agriculture. Ce B2B est à inscrire dans les journées économiques de la Foire de Flandre. Idem pour cette visite dans un des plus importants portes du pays, le port de Gans, spécialisé en vrac sec, un port qui s'étend jusqu'au-delà de la Belgique. Certaines de ces infrastructures, comme cette nouvelle écluse, se trouvent aux Pays-Bas. Dans ce port si spécial, il faut compter plus de 60 000 emplois, 6,7 milliards d'euros de valeur ajoutée, près de 500 milliards d'euros d'investissement par an, 300 entreprises actives, dont un groupe bien connu au Sénégal, C-Invest Société de Manutention. Nous avons un programme d'investissement de 20 millions d'euros qu'on est en train de réaliser. On a démarré les travaux. C'est un investissement très important, certainement pas uniquement pour notre groupe, mais aussi pour le port de Dakar, parce que ça va améliorer énormément les cadences de déchargement ou de chargement des bateaux. C'est un Sénégal qui s'inspire de ce qui se fait de mieux et qui veut densifier ses relations avec la Belgique, pays bordé par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, pays ouverts et dynamiques. Voilà, retour chez nous pour recevoir notre invité. Il s'agit de M. Amadou Ali, représentant du Collège de l'ARTP. Bonsoir, M. Chien, merci d'être avec nous. Bonsoir, Moubalde. Merci de votre invitation. Voilà, M. Lich, alors, à la surprise générale, la RTP a procédé tout récemment à la baisse de l'amende infligée à la Sonatelle, une baisse qui passe de 13,9 milliards à 1,5 milliards. Pourquoi cette baisse si énorme ? Merci, Moubalde, de votre invitation. Je commencerai tout d'abord, si vous le permettez, par saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent ici et dans la diaspora, mais permettez-moi également d'expliquer un peu c'est quoi le décret. En réalité, ce décret-là a été pris par le président de la République pour pouvoir, d'une part, permettre aux clients des opérateurs de pouvoir appeler via des numéros courts, de manière gratuite et de manière ininterrompue, 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir des renseignements d'ordre technique et commercial. Il s'ajoute qu'aujourd'hui, ce qui a été visé dans ce décret, c'est de permettre la création d'emplois. Parce que quand les gens appellent à travers ces numéros courts, souvent ils tombaient sur des serveurs vocaux, c'est-à-dire que ce sont des machines, des automates qui répondent à la place des personnes humaines. Donc pour ce faire, compte tenu des secteurs, de l'engouement des secteurs et de ce que le secteur représente en termes financiers, il a été donc décidé à travers ce décret du président de la République de supprimer ces serveurs vocaux interactifs pour pouvoir créer des emplois au niveau des opérateurs ou au niveau de leurs tiers qui travaillent avec eux à travers ce qu'on appelle des centres d'appel. Donc voilà le décret. Donc lorsque le décret a été promulgué, a été notifié au mois d'octobre 2014, les opérateurs, les deux autres opérateurs s'y sont pliés. Sonatel a traîné les pieds, si on peut le dire, pour pouvoir, pour répondre dans les dispositions qui étaient celles du décret, c'est-à-dire appliquer le décret tel que ça a été suppulé, donc rendre les numéros courts gratuits, c'est-à-dire c'est le numéro 1212, le numéro 1413, le numéro de renseignement technique et d'ordre commercial. Ça ce sont les faits. Maintenant, revenez sur la baisse. Voilà, c'est la baisse. C'est-à-dire que nous, on a constaté, l'ARTP, à travers sa direction technique, a constaté de la non-application et la non-effectivité de l'ensemble des dispositions en temps et en heure, puisqu'il y avait 30 jours pour le faire. Sonatel a donc appris une mauvaise interprétation de ce décret-là, en n'appliquant que sur une tranche horaire qui était de 8h à 22h, et en n'appliquant pas la continuité, donc 24 sur 24, 7 sur 7. Et donc, également, la suppression des serveurs vocaux interactifs n'a pas été faite en temps et en heure. Donc nous, le code de télécommunication nous permet d'appliquer des sanctions, des pénalités si la loi n'a pas été appliquée. C'est des sanctions qui vont d'un franc à 3% du chiffre d'affaires, donc de l'opérateur. On avait appliqué la sanction la plus lourde qui était donc de 3% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les 13,9 milliards. Donc Sonatel est revenu nous voir pour nous dire que, pour nous expliquer les difficultés techniques qu'ils ont eu à mettre en œuvre le décret dans les 30 jours, puisqu'il fallait recruter des gens, il fallait les former, il fallait mettre en place des plateformes de services, etc. Donc nous, on a revu l'ensemble des faits et des éléments pour apprécier à nouveau les nouveaux faits qui nous ont été présentés, puisque, in fine, Sonatel a fini, malgré les résistances et les lenteurs, à quand même appliquer la totalité des dispositions qui étaient celles du décret, seulement un an après la promulgation, plus d'un an après la promulgation de cette loi-là. Un chiffre quand même énorme, de presque 14 milliards à 1 milliard. Est-ce que vous n'avez pas reçu de pression ? Non, non, j'en arrive, parce que Sonatel a montré, nous a prouvé que le temps pendant lequel il aurait dû, il aurait dû mettre en place ces dispositions, il y a une moyenne value de 800 millions. Donc ils auraient dû mettre, ils ont sauvegardé en place 800 millions. Donc nous, compte tenu de ces faits-là, nous avons appliqué une pénalité de 700 millions pour ramener le tout à 1,5 milliard que la Sonatel ait tenu de payer. C'est-à-dire que la sanction a été revue, elle a été proportionnelle au fait, puisque, in fine, ça a été appliqué, mais ça n'a pas été fait dans le temps et dans les 30 jours qui étaient donc ceux de l'application du décret. On a quand même appliqué une sanction, parce que le but, ce n'est pas d'appliquer des sanctions, le but, c'est d'amener les opérateurs, y compris l'opérateur principal, l'opérateur historique, l'opérateur a appliqué donc les lois et les dispositions de la loi. Ils y ont été amenés à le faire, mais puisqu'ils ne l'ont pas fait en temps, nous avons quand même maintenu la sanction et la ramené, puisque finalement, ils ont appliqué l'ensemble des dispositions dans leur intégralité. Seulement le 26 janvier 2016, alors que le décret avait été promulgué au mois d'octobre 2014. Très bien. Alors, dites-nous un peu comment, à quel titre justement, le collège de l'ARTP est impliqué et s'est impliqué pour cette amende-là ? En fait, il faut comprendre, je précise que l'ARTP, c'est une seule entité qui est composée de deux organes, dont le collège de l'ARTP et la direction générale. La direction générale exécute les directives, les recommandations et mène au quotidien l'avis de l'autorité. Tantique que le collège de l'ARTP est un organe de délibération et un organe de décision. L'organe de décision, qui est le collège, qui est composé de sept membres, qui sont nommés par décret, par le président de la République, composés d'expertises différentes, et donc prendre des décisions sur plusieurs aspects, tels que la mise en œuvre de la concurrence, tels que la mise en œuvre de l'interconnexion, tels que les sanctions quand il y a des parties prenantes qui sont en conflit, et prendre des délibérations sur l'ensemble des orientations générales, sur le budget, etc. Donc c'est une entité, c'est une seule. Chacun joue son rôle, chacun joue son rôle à un moment donné, et donc le collège a pris des décisions que la direction générale exécute. Voilà comment fonctionne en gros la... Les missions en Baudelaire, voilà, très bien. Voilà, merci à vous, M. Amadouli, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, restez avec nous pour repartir à Montréal, pour parler de l'ouverture cet après-midi de la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis sa création en 2002, le programme a permis de sauver plus de 20 millions de vies à travers le monde. Le président Makissa, l'invité est d'honneur de cette conférence à livrer un discours qui met en exergue les efforts du Sénégal pour éliminer ces maladies que nous avons précitées. Nous vous proposons un extrait du chef de l'État. En tant que membre de l'initiative d'Oslo sur la santé mondiale et la politique étrangère, le Sénégal considère que les défis liés à la santé publique revêtent le même ordre de priorité que la paix et la sécurité internationale. Dans un monde interconnecté et interdépendant, les maladies ne connaissent pas de frontières. Dès lors, assurer la santé publique à l'échelle planétaire ne relève pas uniquement de considérations morales. C'est aussi une mesure d'intérêt commun qui contribue à notre sécurité collective et nécessite par conséquent un engagement solidaire et concerté. C'est le sens que le Sénégal donne à cette rencontre. Depuis son lancement en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a donné la preuve de son efficacité. Voilà pourquoi il faut rendre hommage d'abord à ses administrateurs mais aussi à ses donateurs. Le Fonds mondial a permis de sauver des millions de vies humaines grâce à la mobilisation de tous les acteurs qu'ils soient acteurs étatiques ou acteurs non étatiques. A ce jour, le Sénégal a pu bénéficier d'un appui de 300 millions de dollars du Fonds mondial en soutien à sa stratégie de lutte contre ces trois maladies. Grâce à ses efforts conjugués, 19 000 personnes atteintes du VIH ont bénéficié de traitements antirétroviraux gratuitement. 56 100 cas de tuberculose ont été diagnostiqués et traités et plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués. En outre, le centre de prise en charge de l'intégrer des addictions a été mis en place à Dakar en décembre 2014 grâce à l'appui du Fonds mondial. Cette structure donne au programme ainsi au programme du SIDA un rôle précurseur dans la prise en charge ambulatoire des personnes dépendantes de substances psychoactives dans le respect des droits humains. Retour chez nous et puis ce fait avec la Tabaski. Plusieurs domestiques dakaroises rentrent dans leur village pour passer la fête en famille ce qui laisse son vide dans certains ménages d'où la nécessité de trouver des solutions pour les travaux domestiques. Cette situation fait naître le phénomène des bonnes temporaires installées dans certaines zones de Dakar et aller en rencontre. L'après-Tabaski est la bonne période pour les domestiques temporaires. Ma bonne est partie au village fêter la Tabaski. Je suis obligée de prendre une autre pour s'occuper de la maison car je travaille. Installée entre autres endroits au Point E et à Liberté 6 ces braves dames offrent leur service périodiquement en l'absence des titulaires rentrés au village pour les besoins de la Tabaski. Il y en a qui travaillent par journée d'autres par 15 jours et d'autres par semaine. Il y a aussi des dames qui ne font que le linge. C'est devenu une habitude les lendemais de fêtes. Des dizaines de filles envahissent les points habituels espérant d'éventuels employeurs. Je suis là assise depuis ce matin mais maintenant j'ai un travail. J'ai parlé à mon employeur par téléphone. Je dois faire le linge et le ménage. Elle doit me payer 45 000 francs pour 15 jours de travail. Le transport n'y est pas inclus. Si elle a pu dénicher un emploi, ce n'est pas toujours évident pour ces femmes. Il y a des filles qui restent ici toute la journée sans avoir du travail. Elles n'ont rien à manger. À cela s'ajoutent les personnes de mauvaise foi qui profitent de la situation de vulnérabilité de ces travailleuses temporaires. Parfois, des patrons viennent prendre des bonnes pour la journée mais à la fin ils ne les payent pas. Il y a des hommes qui viennent dire qu'ils veulent des bonnes pour le moment alors que ce n'est pas vrai. Après, ils font des propositions en descendant aux filles. Cette vie n'est pas de tout repos car elles font souvent l'objet d'accusations diverses. Malgré tout, ces bonnes dames ont fini de prouver que les ménages ne peuvent se passer de leur service. Voilà pour ce reportage du jour. La rubrique métiers s'intéresse ce soir aux activités des tanneuses. Après la fête de Tabaski, elles sont nombreuses à acheter des pots de moutons. Objectif, les transformer en cuir. Cette activité se déroule très bien à Ngaïmeré. Ces femmes regroupées en association exercent ce commerce. Le métier est certes rentable mais ces tanneuses rencontrent des difficultés liées au manque de moyens de transformation. C'est un dossier signé, l'Uisbiza. Transformer la peau brute d'un animal en un cuit de qualité, tout un art. Après avoir tué le mouton, on trempe ici dans ce bassin-là. C'est la première étape du traitement mécanique des pots. Cette opération de tanneuse est d'abord destinée à ôter les poils. C'est assez de l'eau. Après avoir mouillé, on le met dans notre bassin qu'on appelle le gaz. ça c'est la deuxième étape, c'est le gaz. C'est le gaz qui enlève les poils. Tu as vu ? Oui. C'est le gaz qui enlève les poils. Ça fait maximum ici sept ou cinq jours pour enlever les poils. Mariamma est un artisan tanneur et c'est du quartier Bambara de Ngaïmere qu'elle se loue sur au quotidien. Le gaz, on le trouve chez les maqueniciens. On le vit là-bas. C'est les maqueniciens. Ce n'est pas un produit toxique, ce n'est pas un produit chimique, ce n'est pas un produit dangereux. après avoir nettoyé ici, la troisième étape, on le lave avec de l'eau bien propre, même de l'eau de javel. Bien propre. Après, on fait ça au lakundé. Lakundé, c'est-à-dire les déchets de poulet, les poulet de chair, les déchets. On les met là-bas. Ici, c'est la quatrième étape, il n'y a que du neb, mais pas de l'eau. Il n'y a que du neb, mais pas de l'eau. Il n'y a pas autre chose. C'est fini. C'est la dernière étape. Après ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait ? On sèche. On sèche ça. On sèche. C'est fini. Dans son univers de travail, des récipients contenant des pots de bêtes trampées avec ses collaboratrices, elle perpétue une activité léguée par ses aïeux. C'est un métier traditionnel. Traditionnel. L'étroitesse des lieux, les odeurs pestilentielles et la coloration des eaux chargées de résidus ne motivent pas à exercer ce métier. Qu'à cela ne tienne, ces tannes se sentent bien dans leur environnement. Non, non, non. Le drôle, ça ne me dérache pas. On est habitués. On est habitués. Non, je ne crois pas que le métier a des risques parce que d'habitude, les femmes le font avec le neb-neb. Et le neb-neb, c'est un produit naturel. C'est un produit naturel. Dans leur petite entreprise, deux paires de gants à usage multiple, un élément annonciateur des difficultés d'une altanerie. Nous avons beaucoup de difficultés. Déjà, pour avoir la première qualité, c'est tout un problème. Nous tombons sur la deuxième. C'est difficile de l'écouler. En plus, la concurrence nous fatigue. Et nous avons un manque de moyens. mais avant l'étape de la vente, il faut au préalable sécher les peaux de bêtes. On les étale sur le soleil puis on met du sel pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Le plus difficile dans ce processus de transformation, c'est de trouver un grand espace permettant de bien sécher. malgré cette liste de problèmes, l'activité se pratique de la transformation jusqu'à la commercialisation. On les achète à 500 francs. Après, on vend ça à 1 500, 2 000 maximum. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a un peu de bénéfices. Parce qu'on met du gaz, on met du neb-nep, tout ça, on achète ça. Du sel, de l'eau, tout ça, on achète. Meké est une ville de coordonnées. Tout le monde ici, à peu près 90% des habitants de Meké travaillent le métier de coordonnerie. Donc, les femmes tannées, après avoir fait leur quai, elles vont les vendre aux coordonnées. Ils vont faire des chaussures, des sacs et des ceintures. Et d'ailleurs, l'activité ne se limite pas seulement à Ngaymeré. Partout à Dakar, le business est florissant. Maintenant, je vais déjà me mettre du sel. Après, dans 2 ou 3 jours comme ça, je l'expose. Après, il y a dry, après, j'amène à Gédiouaille. Il y a un petit usine là-bas avec les dames qui travaillent, qui transforment les pots. Après, ils vont me faire peut-être dans 10 semaines pour transformer ça. Après, je reviens et je ramène ici pour commencer à continuer le traitement jusqu'à ce qu'il est OK pour le travail. Je vais me faire des sacs, un peu des saucilles comme ça, mais maintenant, c'est simplement des sacs, des nafas. C'est ça qu'on attend de faire. Écouler les pots du mouton, un véritable commerce juteux. À chaque tabaski, la famille FAL quitte Saint-Louis pour Dakar uniquement pour cette activité, une activité ô combien rentable. Il y a ceux qui vont vendre à 2 000, 3 000, 2 500, même 4 000. Il y a aussi toutes les pots qu'on vend à 5 mètres pour faire des chaussures, des sacs, des ceintures pour la prière encore. Nettoyer les pots, les assouplir, les saler, les épiler, les huiler à l'aide de produits, tout un processus. Des opérations essentielles à l'obtention d'un cuir de qualité. De la réussite de chacune de ces étapes dépendra la qualité finale du produit. Voilà pour la reprise qu'un métier fait place à carnet et vacances. Durant cette période, beaucoup d'élèves sont encadrés par leurs aînés, étudiants. Ces derniers, plus expérimentés, leur donnent des cours et les aident dans les disciplines où ils ont quelques difficultés. Notre reporter Zedina Alunfal a rencontré quelques-uns de ses élèves. Comme à l'accoutumée durant ses vacances, ils viennent tous les jours retrouver Noëlla, étudiante scientifique. Titulaire d'un master en physique chimie, l'étudiante à la faculté de sciences de l'UQAT a réussi au concours de la FASTEF cette année. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle encadre durant les vacances des élèves dans des disciplines scientifiques. Nous travaillons avec les élèves pour les aider un peu à améliorer le niveau, surtout au niveau des sciences physiques et en mathématiques parce qu'on voit que le niveau des élèves est assez faible parce qu'il y a un énigme sur ces matières-là et nous, en tant que grandes soeurs, en tant que grands frères, nous voulons vraiment aider nos frères à leur dire qu'il n'y a rien de cela, il se faut juste de travailler et d'avoir la volonté. Ceux-là ont réussi au BFM et s'apprêtent à découvrir un nouveau cycle l'année prochaine. Pour eux, l'encadrement des anciens permet de consolider les acquis et d'anticiper sur le programme à venir. Ce cours-là, c'est beaucoup important parce que ça nous permettra d'être en avance en deux années. Cet encadrement nous permet d'être très en avance avec nos camarades de classe parce que l'année prochaine, on va faire la seconde comme moi qui fait S. Donc, cet encadrement me permet aussi de mieux améliorer mes connaissances scientifiques. Ça va me permettre d'avancer très vite par rapport à mes camarades. Au fait, en science, il faut beaucoup s'exercer et quand ils restent à la maison, ils ne font pas assez d'exercices. Donc, c'est pourquoi nous prenons l'initiative de venir dans le centre et pour les aider un peu puisqu'il est de notre devoir aussi à aider nos petites soeurs et nos petits frères. Noëlla fait partie des étudiantes, des rares filles qui ont osé embrasser les séries scientifiques. Ça n'a pas été facile mais moi, ma philosophie est que rien n'est facile dans la vie. Même pour manger, il faut que tu transpires. donc quand on dit que les sciences sont difficiles, moi, je dis non. Même quand on travaille en série littéraire, c'est assez difficile. Il suffit juste de le vouloir, d'avoir la volonté et de persévérer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Par exemple, au niveau de notre masseur, on était pratiquement 100 étudiants et il n'y avait que 9 filles. Donc, vous voyez un peu. J'invite mes soeurs à vraiment fréquenter les séries scientifiques. Il n'y a rien de tel. Il suffit juste de travailler. Une tradition respectée par beaucoup d'étudiants durant ces vacances. Accompagner et encadrer leurs jeunes frères et soeurs afin qu'ils puissent, sans trop de stress, entamer le nouveau programme qui les attend. Autre activité tendance en ces vacances, c'est la fréquentation des aires de jeu. L'attraction à Kaolac, c'est le cœur de ville devenu un passage incontournable pour les vacanciers. Cher Bambagui, chez nous, nous y conduisent. Le projet Cœur de ville de Kaolac porte bien son nom puisqu'il est situé au cœur de la ville du bassin Arachidier. Également, carrefour incontournable d'une zone de transit stratégique. Le site s'étend sur plusieurs hectares avec une première phase terminée au grand bonheur des occupants. Il y a la visibilité, il y a l'accessibilité, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui s'offrent au cœur de ville de Kaolac. Par conséquent, les populations de Kaolac au-delà même du Sénégal et en Afrique devaient en profiter pour régler leurs besoins relatifs à leur vie quotidienne. Le cœur de ville de Kaolac construit pour les habitants de Kaolac et dotés d'outils qui servent à la distraction des enfants. Il y a le manège après une année scolaire studieuse, il y a également le zoo. Ici, on y côtoie beaucoup d'espèces avec eux surtout. Il y a même des autruches. Le complexe vient donc à son art. à l'image un peu de ce qui se fait à Dakar comme le Magic Land où vous avez le manège comme on l'appelle avec une salle de cinéma, un parc animalier, etc. C'est le lieu de convergence de la jeunesse Kaolac durant les week-ends et surtout pendant les périodes de fêtes. Au niveau de la première fois toujours, on a une esplanade qui peut contenir jusqu'à 5000 places et toutes les manifestations au niveau de la zone centre même je peux dire pratiquement ça se déroule ici. Même si le projet a connu un succès, les ambitions sont loin de s'essouffler avec l'existence d'une deuxième phase. Au niveau de la deuxième phase, il y a une partie qui est déjà fonctionnelle et cette partie a abrité récemment la foire internationale de Kaolac, la première édition. Le projet Cœur de ville de Kaolac est conçu pour le bonheur des Kaolacois. Il ne reste plus qu'à s'approprier de ce bijou qui joue un rôle économique important. D'autres tendances vacances dans nos éditions de demain. En attendant, l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons aux Etats-Unis, en Syrie, au Nigeria et au Burkina Faso où l'ex-premier ministre a été arrêté. L'ancien premier ministre burkinabé, Luc Adolf Tchao, arrêtait cet après-midi. Le dernier premier ministre de Blaise Compaoré a été arrêté à son arrivée à Ouagadougou. Il venait de rentrer d'un déplacement en Côte d'Ivoire. Il est entendu à la gendarmerie dans le cadre de l'enquête sur la répression de l'insurrection d'octobre 2014. Boko Haram diffuse une nouvelle vidéo sans son chef Sheikau. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que le groupe terroriste nigérien a publié une nouvelle vidéo. L'absence du commandant Aboubakar Sheikau dans l'enregistrement donne du crédit à l'armée nigérienne. Elle affirme l'avoir grièvement blessée lors d'un bombardement. Lancée en 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. FMI Abebe Selassie est nommé directeur Afrique du FMI. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Christine Lagarde. Il succédera à la libérienne Antoinette Saillé. L'éthiopien, actuellement directeur adjoint du département Afrique du FMI, prendra ses fonctions le 19 septembre prochain. États-Unis Edward Snowden demande le pardon de Barack Obama. C'est dans un entretien donné au journal britannique Le Guardian que le lanceur d'alerte Edward Snowden sollicite la grâce présidentielle. En exil depuis 3 ans à Moscou, son permis de résidence russe expire fin 2017. Il est poursuivi pour espionnage et risque jusqu'à 30 ans de prison. Les premiers camions d'aide humanitaire entrent en Syrie. Cela fait suite aux nombreuses plaintes exprimées par le secret de l'État.